Le Conseil de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, des associations et des zones d'église ivoiraine aux Etats-Unis d'Amérique Honorables invités, chers compatriotes, tout protocole observé Qu'il me soit permis d'entrer le propos de vous adresser sur le ministre la fraternelle et chaleureuse bienvenue aux Etats-Unis d'Amérique Et particulièrement à Washington D.C. où se tient la présente rencontre Je voudrais également adresser mes très vifs et chaleureux remerciements à tous nos frères et soeurs de la diaspora Qui ont bien voulu répondre à notre invitation A rencontrer M. le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale M. Kouadio Kona Bertin Que nous appelons tous Avec un parfum d'affection Et d'amitié fraternelle Chers frères et soeurs de la diaspora Vous avez fait fi de vos nombreuses contraintes professionnelles et familiales Vous avez bravé cette pluie glaciale Pour répondre à notre invitation Fraternelle Afin de venir écouter Et échanger Avec un ministre de la République Certes Mais Surtout Avec un jeune Un jeune ministre Qui comprend les jeunes Qui sait parler aux jeunes Qui utilise aussi le langage des jeunes pour se faire comprendre Chers frères et soeurs Nous avons aujourd'hui l'occasion d'écouter Le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale Notre frère Qui Depuis quelques mois A entrepris d'aller vers les Ivoiriens de la diaspora De toutes les obédiences politiques De toutes les bouches sociales Dans leur riche diversité Je voudrais à titre personnel et en vote noir tous Saluer cette excellente initiative Qui permet de cultiver D'entretenir une vertu Qui nous est tout chère Celle du dialogue fraternel Du dialogue qui apaise Du dialogue qui construit Je voudrais donc vous inviter Chers frères et soeurs Lorsqu'il vous sera donné l'opportunité de vous exprimer A faire preuve Du plus grand respect Et de la plus grande courtoisie A l'égard de notre illustre De sa délégation Et de tous les Ivoiriens ici présents Monsieur le ministre Chaque fois que j'ai eu l'opportunité D'échanger avec vous en privé Je le confesse J'en suis ressorti édifié Je reste donc convaincu Et j'ai pris surtout le Seigneur Tout-Puissant Qui nous a permis de nous réunir ici cet après-midi De vous inspirer De nous inspirer Afin que nous ressortions Davantage unis de cette rencontre fraternelle Pour l'amour et la gloire De notre chère patrie La Côte d'Ivoire Monsieur le ministre Je voudrais Partager une conviction personnelle Que j'ai exprimée tout à l'heure A certains de nos frères Je reste convaincu Que les absents auront tort Pour vous avoir côtoyé Je suis inconverti Je suis convaincu Que ceux qui n'ont pas pu Pour des raisons personnelles Ou autre chose Prendre pas cette rencontre En auront les échos favorables Et regretteront de ne pas être là Dieu bénisse la Côte d'Ivoire Je vous remercie Merci Excellence Après l'allocution de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur Ibrahima Touré Nous allons recevoir Excellence Monsieur Ibrahima Touré Ambassadeur Connu-métancière de la République de Côte d'Ivoire Près les Etats-Unis d'Amérique Monsieur le Premier Conseiller Messieurs et Mesdames La délégation du ministre De la Réconciliation Et de la Prohésion nationale Monsieur Stéphane Gauvé Vice-président de l'Union Fraternelle des Ivoiriens Monsieur Gustave Biakar Président du Conseil d'administration Chers compatriotes C'est avec beaucoup de plaisir Que je prends la parole ce soir A ma qualité de président de l'Union Fraternelle des Ivoiriens Pour souhaiter au nom de son Excellence L'Ambassadeur et au nom de toute la communauté ivoirienne Vivant dans le Dième Vie Le chaleureux Akwaba A notre Ulus invité Applaudissements Dans la préparation de cette rencontre Je suis allé révisiter le mot réconciliation Et donc réconciliation vient du latin réconciliare Et donc ré que nous tous nous savons ça veut dire encore Et conciliare qui veut dire devenir ami encore Et ça a été d'autant plus intéressant que Il y a un comédien et acteur franco-algérien Du nom de Guy de Bédors Qui dit que le plaisir de la dispute Réside dans la réconciliation A Bidjan on aurait dit Quand on a fini ces battles On devient un camarade d'accord Et donc Et donc Cela est d'autant plus important Que chacun de nous ici C'est ce que nous avons un peu traversé Et nous à Washington Lorsque en 2018 Nous faisons campagne pour être À la terre de cette communauté Notre slogan C'était bâtir une communauté de destin C'est pas une communauté de destin La communauté de destin C'est lorsque des individus Arrivent à se surpasser À se sublimer Et de faire Et font en sorte que Le problème des uns Devient le problème des autres Et qu'ensemble On arrive à avoir un destin commun Et cela est d'autant plus important Que nous avons fait passer ce message Dans nos populations Et aujourd'hui Que nous recevons le ministre de la réconciliation Et de la cohésion nationale Je pense que ce que nous avons déjà commencé Ici en 2018 Sera d'autant plus important Que nous avons le ministre Qui va nous permettre De nous donner des directives Et nous aider À aller auprès de nos populations Une fois de plus Afin que Ce que Notre président Son excellence Alassane Ouattara Qui tient À cette réconciliation Que nous soyons aux Etats-Unis Des ambassadeurs De cette réconciliation Je voudrais N'est-ce pas Pour terminer Remercier Le ministre Pour sa présence Remercier aussi Notre ambassadeur Qui il faut le dire Et Tout le monde ici Témoigner De ce que L'ambassadeur A entrepris Depuis Qu'il est avec nous Ce que j'appelle La diplomatie de proximité C'est-à-dire que De mémoire d'Ivoirien Jamais Je ne visse Sans chancelerie Aussi ouverte A tous les Ivoiriens Et pour cela Nous l'avons dit Alors Comme moi Son excellence l'a dit tout à l'heure Moi c'est la deuxième fois Que je vois Monsieur Le ministre Il était déjà Des passages ici Une fois à Roqueville On était allé échanger Avec lui Et donc Je pense qu'on sera Édifié Et comme moi Je n'aime pas avoir tort Je n'ai pas le manqué A cette réunion Voilà Alors donc Merci A tout le monde Je vais vous dire Vraiment C'était un plaisir encore De revoir La plupart d'entre vous Et donc Que cette échange Soit vraiment Fraternette Merci excellence Merci Le rapport à trois Bonsoir à tout le monde Monsieur le ministre Je voudrais vous féliciter Et féliciter votre équipe Pour cette mission Combien d'or Nous savons que la réconciliation Est difficile Il n'y a pas quelqu'un ici Qui ne sait pas C'est Raphaël Lagré Je suis le président J'ai une association ici Et je travaille Au département De la sécurité Territoriale ici Et comme je disais Nous savons tous Que la réconciliation Est difficile Et c'est une tâche Qui n'est pas Exigérée Nous savons tous ici Mais dans les parables Souvent Le plus fort Demande pardon Au plus faible Pour qu'on avance Ça c'est quelque chose Qu'on a appris Pour ceux qui sont mariés Ils savent que parfois Il faut demander pardon Même quand vous allez Et je pense aussi Que dans cette mission Que vous avez Parfois On regarde les choses Et puis On se dit C'est dur Mais puisque nous Voulons être ensemble Il faut pouvoir Regaler les choses Et puis c'est vrai On peut avoir raison ici Mais on va laisser passer Les choses Sinon Il ne peut pas avoir Les réconciliation Et c'est pour cela Que monsieur le ministre Vous êtes là Sinon si je regarde Ici à l'ambassade On est tous là Ensemble Si c'était Ce cas là On dirait Qu'il n'y a pas De problème En Côte d'Ivoire Parce que Quand on arrive ici Que ça soit BT Dura FBI RDR PDCI On est tous ensemble ici Donc La question Que je voudrais poser Ce soir C'est Est-ce que Nous savons Que beaucoup De choses sont passées Et qu'il y a des gens Qui sont encore Je le dis Et j'essaie que les gens Ne seront pas contents Qui sont encore en prison Depuis La guerre De la France Est-ce que Il y a une possibilité Et vous êtes le ministre Je sais que vous n'allez pas Trouver la solution Est-ce qu'il y a une possibilité De regarder les choses Et puis dire que Dans l'esprit De la réconciliation Est-ce que On peut Donner la liberté A cette tranche D'Ivoire Pour que Ceux qui sont à l'étranger Qui sont les frères Et les parents Puissent aussi S'engager Dans ce processus Pès et l'eau Merci Mon nom c'est Martin Corré Parce que c'est très important Pour tout Ivoire Et nous sommes La réconciliation On dit Même si Un monstre Des voies tombent dans l'eau Il ne devait pas croissant On est ici en Amérique C'est vrai Mais un jour Chacun sait tout Il est venu On doit repartir chez nous Et pour qu'on repartir chez nous On a besoin de la paix Dans cette dynamique Que vous êtes Alors ma question Je ne voulais pas répéter Ce que C'est fait Comment on a déjà dit Les prisonniers politiques Depuis 2010 Je voudrais vraiment Vous inviter A revoir ce cas Il y a beaucoup Qui vont là Qui rentrent aujourd'hui Parce que Les choses s'améliorent Mais de grâce Vraiment Faites un effort A ce niveau Parce qu'il y en a Qui continuent de pleurer Toujours Alors je vous transmet Monsieur le ministre Bonsoir Monsieur Tout le monde Bref L'ambassadeur Et tout Mesdames et messieurs Bon Moi je suis C'est Madiakite Et Moi je suis Madiakite Ok Je n'ai pas de Question Vraiment Politique Parce que Je ne veux pas Entrer dans ce secteur Il a parlé Que tout le monde Vient d'un endroit D'une histoire D'une religion Ethnique Politique Et tout ça Bon C'est bien beau Mais Et en plus Que le passé Est bien en vue Dans les esprits Des uns et des autres Donc il y a Deux aspects Sur ma question Le passé Est bien en vue Bon J'ai vécu La guerre Comme ma mère A été Vraiment Touchée Elle est partie Personne Elle s'est engagée Dans le RDR Bon On a dû quitter le pays Vraiment Dans des conditions Je ne peux même pas J'ai été Conduite à la revoir Avec monsieur Agusso Qui m'a dit Dans l'avion Pour que je puisse quitter Pour aller au Mali Pour qu'elle soit là-bas Et tout Bon bref Ça a été Ce que ça a été On a vécu Et La deuxième question Moi j'aimerais savoir Parce que bon Il y a un problème Nous les enfants Comme il a dit Nous qui sommes nés A l'extérieur Pendant le processus De l'AOF Moi je suis née En Haute-Voltaire J'ai mon frère Qui est né en Guinée Il y a un autre Qui est né au Mali Au Sénéjade Bon Actuellement J'ai eu des problèmes Pour avoir mon passeport Ivoirien Ici Dans l'ambassade Ici Ça a pris six mois Et il m'a demandé À les gens Il faut que mon père Vienne J'ai dit Mais mon père Est décédé Comment il peut venir Il a parti La Côte d'Ivoire Mes parents On travaillait Pour la Côte d'Ivoire Et c'est frustrant Parce que nous autres Les enfants Qui sont de l'extérieur Quand on a des problèmes Administratifs On en voit De toutes les couleurs Et ça C'est pas normal Je crois que ça fait partie De la réconciliation Parce que ça le fait Que nous sommes braqués Et ça Il faut que Le gouvernement Voie ce côté aussi Et il y a un côté Plus ou moins Quand vous avez parlé Des ambassades Je ne veux pas Cibler qui que ce soit Bon L'ambassadeur Traoré Est là Bon il y a eu Des changements Un touré Un touré Excusez-moi Moi je ne viens pas À l'ambassade C'est pas parce que Je ne veux pas venir Mais bon Je ne veux pas Qu'on me piétine là-dessus L'ambassade C'est un lieu C'est pour les Ivoiriens Les diplomates Sont de passage Quand on vient ici Quand on vient ici Il faut qu'on nous respecte On ne vient pas Pour demander quelque chose Il faut qu'on respecte La diaspora Parce que quand on rentre ici C'est comme si on rentrait Chez eux à domicile C'est pas leur maison C'est la maison Des Ivoiriens Il faut qu'on nous respecte Quand on vient Dans les ambassades Et ça Je tiens là-dessus Parce que je ne viens plus ici J'ai connu la passage Au temps de Aouangéta Et c'est un autre lieu De rendez-vous Il y a eu des changements Les gens viennent Ils s'en vont Mais la diaspora Reste ici 40 ans 50 ans J'en fais partie Mais les diplomates Viennent Ça passe Donc il y a ce côté aussi Il faut que le gouvernement Voie ça Pour qu'on puisse être à l'aise Parce que ce sont nos parents Ce sont nos frères et soeurs Quand on vient On ne vient pas Pour les embêter Même si on vient Pour dire bonjour Ça nous fait plaisir Il faut qu'on sache un peu Que bon Voilà On est dans la famille Donc c'était ça Une question Merci de vous Bonsoir A toute la communauté Bonsoir Monsieur Kakabe Et Son Excellence Moi c'est Pepita Koulibaly Je suis Fondatrice De l'ONG La main tendue J'ai pratiquement Pas de questions Mais seulement Félicité Monsieur le ministre Pour sa démarche Pour sa démarche Et Pourquoi je dis ça En son temps Quand Son Excellence Monsieur Daouda Diabaté Était là Il a délégué Un certain nombre Ivoirien Pour écrire Pour faire des recherches Sur la réconciliation Comme est-ce que les Ivoiriens De la diaspora Pouvaient Se réconcilier Le président Aujourd'hui Est rentré à Réunion J'étais la vice-présidente Il y a Monsieur Agha Diomondé Ici Nous avons fait Un rapport Nous sommes passés Par Tous Les religieux Le social Nommé Nous avons fait Nous avons été Lapidés Mais on a tenu On a tenu On a même eu Une réunion Ici Avec tout le monde C'était notre fierté Et nous avons Rémi le rapport A son Excellence Daouda Qui Quand La première fois Le président Alassane Rahman Est venu En ce lieu Il lui a réuni Mais on ne nous a jamais Rien dit Pas parce qu'on cherchait Des égoles Mais seulement Qu'on nous mention Parce qu'on a fait Les mêmes démarches Peut-être Une ligne Mais c'était Des principes De grandes démarches Alors Ici Chaque année Nous faisons Un festival Qui regroupe Tous les Ivoiriens Quel que soit Leur droit politique Et ce n'est pas De la politique C'est du social Alors J'ai tout fait Je suis allée À Pidion Et je suis allée Vous voir Vous ne vous rappelez Pas de moi Voilà Je suis allée Vous voir Et j'ai remis Le rapport À Mme Sidi Pour parler Nous avons eu Un entretien Après on le recevait Et ça nous va Et vous Voilà Je suis vraiment Fière Pour ce que vous avez Vous avez cité Des noms Je ne vais pas rentrer Dans les détails Mais tous ceux qui rentrent Nous sommes fiers Nous aimerons Parce qu'il y a Beaucoup d'ici aussi Qui sont en exil Que vous fassiez le fort Pour qu'ils puissent Aussi rentrer En Côte d'Ivoire C'est tout Ce que j'avais Merci Merci pour le travail J'ai une question Moi Lorsque je vois Monsieur le ministre Parler Faire un geste Mais rappel Une personne Que j'ai côtoyée Quand j'étais encore enfant Le président Fouboi Tout le monde se réclame Du président Fouboi En Côte d'Ivoire Je voudrais vous dire Le président Fouboi aimait la paix Et il pratiquait la paix Maintenant vous Monsieur le ministre Est-ce que Vous rêvez vraiment Que la Côte d'Ivoire Reviendra Comme on était avant Je pouvais me lever Et aller Mes amis étaient du là Boutinabé On faisait tout ensemble Aujourd'hui On ne peut plus Si oui Vous rêvez cela Quel est le temps Fils que vous donnez Pour arriver à votre objectif Merci Monsieur le ministre Bonsoir Monsieur le ministre Bonsoir Excellences Bonsoir Excellences Enza Kamara Bonsoir à vous tous Mes frères et mes sœurs Qui sont venus aujourd'hui N'espoir honoré De votre présence L'arrivée De Monsieur Le ministre Kakabé Moi C'est Armand Christian Cériblé Je suis Consultant Santé publique Et je voudrais intervenir Sur les aspects techniques N'est-ce pas De votre De votre ministère Je suis allé à plusieurs reprises Sur Voilà Je suis allé à plusieurs reprises Sur votre site Et je n'ai pas vu N'est-ce pas Le programme détaillé De votre De votre ministère Alors Pardon Non non Le Voilà Alors Aux Etats-Unis Ici on a quelque chose On appelle Legacy Et je voudrais Vraiment que Puisque vous êtes Du passage Je voudrais que Vous travailliez À cela Après vous On dira Que le ministre Kakabé A fait quelque chose Une chose À partir de laquelle On pourra mesurer N'est-ce pas Vos Actifs Je l'ai déjà donné À l'un de vos collaborateurs On va sûrement se parler à deux Très bien Très bien Alors merci beaucoup Merci Je suis Daniel Nuleba Je suis en même temps Secrétaire fédéral Chargé de l'implantation Au sein du COJEC Etats-Unis Canada Il faut dire Monsieur le ministre Nous On n'a pas eu la chance D'être de vos générations Mais en même temps Mais en même temps Pas niveau collaborateur Car c'était avec qui On a collaboré À l'université Voilà Et Nous sommes ravis Et contents de les voir Dans votre cabinet Et Monsieur le ministre Quelques points De ma question A été déjà arrivé Vous avez répondu Mais quand même Je vais dire quelque chose Dans votre allocution Vous avez parlé De l'avancée majeure De notre pays Ça dit Investir Moi je suis chômeur Même aux Etats-Unis Même aux Etats-Unis On a vu notre âge On a déjà passé les 40 ans On ne peut plus avoir accès au concours Si on n'est pas au pays Je viens Il y a juste un mois Je viens d'Abidjan Je voulais investir Abidjan Mais tu arrives là-bas Même Les conditions D'investissement Là-bas Ouvrir Un petit business Parce qu'on n'a rien ici On ne travaille pas Dans le prix d'argent On veut investir Pour pouvoir retourner au pays Quand on a vu Changmen On était content On dit On ne peut pas C'est difficile Les conditions Sont très difficiles Vraiment Si vous pouvez Essayer de voir Ce sujet-là À ce niveau-là Ça va vraiment nous arranger Et puis Je tiens aussi Ma seconde question Elle va à l'endroit De monsieur l'ambassadeur Monsieur Touré Son excellence Les élections dernières Les élections passées Nous étions en droit de voter Nous sommes recensés Nous sommes fait recenser En bonne et due forme Vous n'étiez pas À la tête de l'appareil Nous le savons Mais nous sommes arrivés ici On n'a plus Le tribunal non-sud-albiste Les élections prochaines On vous demande pardon Si on n'est pas au pays On veut voter quand même Vraiment Peut-être que si on avait voté Monsieur le ministre Célèbre président de la République C'est le président de la République C'est le président de la République C'est le président de la République Je vous remercie En 2011-2012 À son hôtel à Bethesda Avec le président Keïta Ibrahim Et depuis ce moment Monsieur KKB Est celui-là même Qui avait déjà suggéré Entre nous jeunes Comme il a dit Que tout le monde rentre au pays Et c'était ça sa préoccupation Y compris le président Laurent Gbagbo Donc c'est pour dire Que quand il a parlé ici Et qu'il nous a dit Qu'il parle avec sincérité C'était vraiment sincère Et en bon visionnaire Le président Ouattara Ne pouvait que le nommer À ce poste Qui lui revient de droit C'est à ce poste-là Qui doit être Et c'est là qu'il est Et monsieur le ministre Je veux aussi porter un message À notre président Par votre biais Même si aujourd'hui On a certains compatriotes Qui sont pour le fait Qu'on a nos carencies Vaillants soldats Dans un pays voisin Je veux lui dire Que la plupart d'entre nous Est fiers de lui Fiers de la gestion De cette crise-là Qui pouvait être chaotique Et dangereuse Pour nos populations Mais le président S'est mis au-dessus De la mêlée En bon oufouettis Il est en train D'épuiser Toutes les ressources Du dialogue Et ça Nous en sommes fiers Et que Dieu bénisse La Côte d'Ivoire Que Dieu bénisse Nos états voisins Et que Au nom du bon voisinage La stabilité puisse régner Dans la sous-région Je vous remercie Bonsoir Son ex-séance Monsieur Touré Et son ex-séance Monsieur Kamara Je voulais poser une question Sur la situation De nos confrères au Mali Ibrahim Karamoko La délégation de Philadelphie Je voulais poser une question Sur la situation De nos confrères au Mali J'ai lu avec beaucoup d'attention Le communiqué Du Conseil national de sécurité Les communiqués Du Conseil national de sécurité Concernant cette situation Et j'ai aussi Comme tout le monde Avons vu sur la toile Qu'ils étaient 50 militaires Allés au Mali Mais sans toutefois vouloir Que tous les 50 soient arrêtés On a eu 49 qui étaient arrêtés Quelle était la situation Du 50ème Et qu'est-ce que On nous reproche concrètement Et qu'est-ce que nous faisons Que nous ne connaissons plus que cette situation Avienne prochainement Je vous remercie Messieurs les ambassadeurs Nous voudrions vraiment vous dire merci Mais comme c'est une occasion De réconciliation Nous voudrions prendre le temps Je sais que je me suis présenté J'ai dit Gustave Biaka Je crois que je me suis présenté Ici Je vais peut-être être bref En 2011 Quand il y a eu la guerre Il y a eu la même guerre ici Il y a eu deux groupes Qui se sont présentés Deux présidents Comme il y en a eu à Côte d'Ivoire L'ambassadeur Daouda Dévote Nous a confié La charge De réunir les Ivoiriens Si vous voyez des gens Aujourd'hui ici C'est par le travail Que nous avons fait Sinon comme les autres disent là Sous-titrage Société Radio-Canada Merci Merci Les Ivoiriens En même temps qu'on les invite à fréquenter l'ambassade Quand ils viennent Il faut qu'on les respecte Il faut qu'on les prenne au sérieux Il faut qu'ils soient bien accueillis Pour qu'ils aient envie de revenir Et ce soir Nous commençons bien Et j'apprécie la sincérité Qui a animé Toutes vos interventions En présence De l'ambassadeur Moi je suis de passage Parce que très souvent Parce que très souvent C'est le louvoiement Et l'hypocrisie Qui nous tue Il faut que quand on se retrouve Dans la courtoisie Chacun dit sincèrement les choses Il n'y a pas d'œuvre humaine Qui soit entièrement parfaite Nous sommes toujours appelés Nous tous à nous Perfectionnés À être parfaits Donc je voyais l'ambassadeur Vous écouter avec beaucoup d'intérêt Chaque fois que vous parliez Parce que je l'ai dit Sans vous entendre Que c'est un homme D'une grande ouverture d'esprit De sorte que Je suis persuadé Vous allez vous sortir d'ici Parce qu'il prendra encore Vos critiques Nous allons nous améliorer ensemble Pour que chaque Ivoirien A vraiment envie de fréquenter Sur l'ambassade Et ça tombe bien Le consul est élevé Donc nous nous rejoignons Alors Ma diapité tu vois Je vous ai resté beaucoup de temps Je n'ai pas non plus À être trop long Parce qu'on se connaît Ce passé là également Je l'ai mentionné Dans mon discours Comme s'il y avait Elle a été rencontré ici Oui C'est notre passé Et je dis Qu'il faut l'assumer Malheureusement Il a existé Mais nous devons Puiser dans ce passé là maintenant Pour nous savoir Nous conduire Pour la demain Pour demain En souhaitant Que ce passé là On ne le revive plus Et donc Je te remercie d'être venu D'avoir eu la force De pardonner Même si on n'oublie pas De pardonner Parce qu'il n'y a que ceux Qui ont connu Qui ont eu des victimes Qui peuvent pardonner Et donner de chance Au président de la république Vous avez dit C'est une situation Comme ça Nous avons noté Sur la question Des Ivoiriens Qui sont nés pour la plupart Ailleurs Ben Elle ne traite pas Des dossiers administratifs Il y a quelques pésanteurs Il y a quelques lourdeurs Administratives Ca peut créer des situations Fâcheuses Mais au fil du temps On va les régler Moi J'ai vécu des situations Mais Au sortir de là La question de l'étranger Ca devient Un autre débat Dans ma tête Moi je vais à Touba Et on me raconte L'histoire de Touba Il y a Touba En Wallinou Et puis il y a un village Qu'on appelle Moïlou J'ai mon ami guinéen Qui est arrivé Moïlou A été bâti Par quelqu'un Dont le frère Même père, même mère A bâti Touba Dans l'autre frère Ils sont trois frères Même père, même mère Un a bâti Touba Un a conçu Wallinou Et un a conçu Moïlou Et quand Les plats sont arrivés Hop ! Ils ont mis la frontière Et Moïlou est à Guinée Donc les enfants Les deux frères là Eux ils sont guinéens Et les deux frères Ils sont guinéens J'ai été J'ai mis ça De mes deux yeux J'ai traversé la frontière Et ils sont allés passer Trois nuits à Moïlou Mais eux là-bas Ils portent des maillots Quand ils sont au balot Ils portent des maillots Orange, blanc, vert Ils portent des maillots Ils portent des maillots Ils portent des maillots Quand ils quittent Moïlou Ils viennent sur son oncle Moi on dit non il est guinéen Mais quand on a vécu ça Vous avez des gens A la frontière galienne Quand ils ouvrent leur fenêtre De leur maison Leur fenêtre Il y a ensuite Mais ils dorment En Côte d'Ivoire Vous voyez c'est des questions Avec le temps Il faut Et puis D'ailleurs Ce sont des choses Qu'on va finir par dépasser Parce que vous regardez Il y a une femme Dida Qui a été récemment élue députée en France Bravo Elle est noire 100% Elle est Dida Elle a grandi à Nakota Puis à Côte d'Ivoire Avant de partir en France Mais elle est députée en France Souvent je dis aux gens Oui Aruna Dendané Joue au football Il nous fait gagner des Coupes d'Afrique On danse On chante On est heureux Il est ivoirien Mais si demain il met Kaïda Ou au début de l'année Moi il dirait Il va de bon voyage Après demain Le 19 Le 13 plus tôt On va aller à Nakota Pour une manifestation J'ai invité Lida Kouassi Il va venir Le député Kouyaté Samy Meri Parce que dans la campagne Lida était très dur Avec Samy Meri Elle était très dur Avec le député Kouyaté J'ai dit à Lida Moi ma mère est Lida Ma mère est Lida Ma mère est Baoulé Al Samy Meri Sa maman et Lida Sont pas Lida Sont pas Lida Kouyaté Sont pas les armes et Lida Sont pas Lida Sont pas Lida Maintenant qu'elle n'aille pas Arrêtez ça Nous on est nés Moi ma maman Son grand frère Même père Même mère Il est chef de village de Série Paris Et puis on a dit à l'enfant De 10 ans d'un film Qu'il n'est pas de Nakota Mais si j'ai fusil Je vais prendre ça comme toi Ou bien Vous voyez Pour comprendre l'homme J'ai compris une chose Il faut vous mettre à sa place C'est un débat comme ça Qui malheureusement Empoisonne notre vie Mais Sur le Baoulé Quand vous arrivez à Yanzokro Il y a même un problème là-bas Avec Thiam Comment ils appellent les Thiam ? Au russe des Thiam Et Thiam dit Les choses telles qu'elles sont Ce que les gens ne vous disent pas Le Baoulé dit Yanzokro Il ne peut pas accepter Qu'un Sénégalais soit son chef Voilà le fond du problème Il s'appelle Thiam Bon Mais Je vais à une réunion Où tous les chefs Baoulé sont rassemblés Comment est-ce qu'on désigne Le chef en pays Baoulé ? Le Baoulé dit Pour qu'un enfant Soit sur un trône Il faut qu'on s'assure Qu'il porte le sang La lignée Le sang la lignée là Comment on le sait ? Comment on le connait ? On le matérialise ? La femme là A qui ici ? On l'a vu ici Enceinte pendant 9 mois Tout le monde connait Tout le monde l'a vu Quand l'enfant La crise il naît On sait que dans la lignée C'est l'enfant là Qui doit être chef Mais on ne sait pas Qui est venu de se rendre Parce qu'à l'époque Nos mamans N'avaient pas encore La pleine maîtrise De leur corps Mais il peut se faire Qu'une femme Le même jour Aille ici Aille là En définitive Elle n'a pas d'autres Doutes Elle sait pas trop Qui l'a enceintée Mais nous on sait Qui a l'enfant Donc le bagulé dit Pour être sûr Que l'enfant C'est un autre enfant Il peut être notre chef Ce n'est pas Qui a enceinté sa maman Mais c'est la maman Qu'on regarde Sauf que A cette époque Les bagulés Ils vivaient En base au clos Entre eux Ils ne se fréquentaient pas Du moins ils ne sortaient pas De leur ville Il faut aller ailleurs Donc on était presque sûr Que l'enfant Qui va l'être d'être ici C'est forcément l'enfant D'un coignot D'un coignot D'un coignot D'un coignot Ca ne pose pas de problème Mais Au débat là Oufou a ouvert les frontières Les libanais sont entrés Dans le pays Et ils vont au charme Au pays de Kataou Femme Bauré aime La peau blanche Et puis il a l'argent Lui la pays Son produit Lui la pire Il a une couleur blanche Mais c'est l'enfant Daki-si Or on sait que Si l'enfant sort D'un coignot Daki-si Il doit être chef On s'en fout De sa couleur de sa peau La loi traditionnelle dit L'enfant Daki-si Il doit être chef Alors Est-ce que l'amant de Thiam Fait partie des femmes Dont les enfants Peut être chefs On dit oui Peu importe Quand vous voulez envoyer Le copain Thiam ici Est-ce qu'il la casser ? Vous qui parlez Qu'ils sont avec elle ? Alors Le vrai problème C'est qu'il faut reconnaître Qu'avec les mutations Qui s'opèrent sous nos yeux Il faut qu'on attaque maintenant Nos réalités traditionnelles Soit on continue Soit on arrête En chant des mots C'est un faux débat Donc Thiam là Il est dans son droit C'est l'enfant Daki-si Et tout le monde est d'accord Que l'enfant Daki-si Il doit être chef Voilà Mais ça il faut l'expliquer Il faut l'expliquer Samy Meri Son père Ali Meri Il était puissant A acheter cacao A la cotta il a bouillé Mais c'est vraiment évident C'est pareil C'est un débat Que nous devons mener Avec sérénité Dans le respect Dans la courtoisie Mais ça doit être source De richesse Et non un handicap Pour faire avancer notre pays Donc Ma Il a quitté Tu sais Avec le temps Ce sont des choses Qui vont s'arranger Bon Je crois que Mme Koulibaly Et ONG La main tendue Nous a félicités Je voudrais la remercier Martial Consultant Alors qu'il fait La promotion du patriotisme Nous demande le bilan A l'heure actuelle Et jusqu'à quand Nous estimons que La Côte d'Ivoire Peut être réconciliée Alors frère Martial Il faut que vous sachiez que La réconciliation est un processus Et un processus qui n'a pas de délai Voilà Il n'a pas de délai On sait quand on le démarre Ce qui est certain Ce que je peux vous dire C'est que nous on l'a démarré Et nous la voulons Nous le voulons plutôt inclusif Ce processus Et nous on y croit Et nous sommes tellement là-dessus On va y arriver Mais Quand est-ce qu'on va Admettre définitivement Qu'on a fini Je ne peux pas vous le dire ce soir Parce que nous sommes engagés Dans ce processus Et le bilan C'est trop tôt C'est trop tôt Mais des efforts ont été faits Et vous sentez vous-même Depuis 20 mois Que le ministère existe Que la Côte d'Ivoire aujourd'hui N'est plus forcément celle D'il y a 20 mois Voilà Donc vous pouvez rentrer au pays Il n'y a pas eu des élections J'ai quasiment dressé A mi-parcours Un point de bilan Pour dire que Les choses avancent Maintenant on a besoin De l'effort de tous Pour les consolider davantage Pour les faire avancer Et les consolider davantage Mais nous sommes engagés Dans ce processus C'est vraiment Et j'ai dit pour cela Que votre pays vous appelle Chacun doit avoir sa partition A jouer dans la seule réconciliation Raphaël Aguet Oui Vous parlez de La libération des prisonniers Là aussi Je vais vous rassurer Tout ce que je peux admettre C'est que Pour vous les choses ne vont pas Au rythme que vous souhaitez Mais sinon en réalité Vous constatez que Il y a même très peu Aujourd'hui des prisonniers En Côte d'Ivoire Les prisonniers politiques Ça n'existe même plus En Côte d'Ivoire Je l'ai dit On m'a tapé dessus Je le répète Parce que quand on s'est retrouvé Au dialogue politique On s'est tous mis d'accord Qu'il n'y a plus De prisonniers politiques Ceux qui sont encore en prison Ce sont les ex-militaires Voilà Mais là-dessus là On ne va pas vous dire Sur la place publique Ça va être aussi délicat Mais qui est en train De se régler Quelques-uns sont sortis déjà Vous savez Je vais vous dire Ça c'est moi Si vous et moi On est en train On s'est battus hier On dit Allons à la réconciliation Mais quand on se retrouve là Dans le début On est chacun méfiant Non ? Où il y en est ? Fraise de soleil Au point de question On s'est battus hier Et puis après on dit On va pas se retrouver Quand on se retrouve au début Là on est d'abord méfiant Avec le temps un peu un peu un peu On reconstruit d'abord la confiance Et puis après on se libère N'est-ce pas ? Mais alors Ce que nos aînés doivent faire Entre eux Prioritairement C'est d'abord De reconstruire la confiance entre eux Quand L'un n'aura plus peur de l'autre Qui est certain qu'il ne peut plus craindre Que l'autre vienne le renverser Alors à ce moment-là On va aller très vite Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis là ? Oui Mais les jours sont engagés Le président Bago a eu la grâce présidentielle Deux des anciens grands militaires que vous connaissez Ont été libérés D'autres vont suivre Doucement, doucement Les choses vont se faire Si vous voulez qu'on aille vite, vite Alors en ce moment-là Partissons ensemble vite, vite La confiance entre les uns et les autres Mais Si toi et moi on se bat Que toi tu m'as terrassé Je suis au sol Je suis couché en bas de toi Tu me tapes Coup de pointe Boubou Boubou En bas et tout le monde Je suis couché en bas Mais si je me lève tu vas voir Si je me lève tu vas voir Si tu es fou tu vas me laisser me lever Combien ? Donc tu es en train de dire ça là ? Moi je vois que je te le mets Donc si tu veux que je te laisse te lever là Fais seulement que tu es mort Je sais que voilà À ce moment-là je vais me lever un peu Mais tu me dis non Si je me lève tu vas voir Et bien voilà Donc tout ça je le dis C'est pour caricaturer la situation Ce qu'il convient de faire Et à tous les niveaux de chacun peut aider Bâtissons Reconstruisons La confiance entre les uns et les autres Le reste va suivre A la vitesse que nous souhaitons Mais les choses sont en chemin Et bien engagées Donc Martin Coré a quasiment posé le même problème Mais je voulais saluer Voyez cet esprit là Cette rencontre de ce soir mine de rien Il y a des rencontres où j'ai eu 1000, 2000 personnes Mais il y a des rencontres où vous avez 100 Ou même 200 personnes Ou même 50 personnes Elles sont plus importantes que là où vous avez eu 2000 personnes Là ce soir vous avez le PDCI qui est là Le PPACI qui est là Le FPI qui est là Le COGEP est là Toute la Côte d'Ivoire politique et représentée Ça veut dire que vous n'avez pas bouddé cette rencontre Elle a été riche Riche en qualité Et tous les représentants sont venus D'abord C'est de l'élégance politique Que d'avoir du respect pour les membres du gouvernement Qui vient à vous Parce que quoi qu'on dise Tous ceux qui sont là aujourd'hui On est tous Les gouvernements en directeur de la Côte d'Ivoire Quand vous étiez ministre On vous a respecté Si autour des autres Vous n'êtes plus pas respecté Qui voulez vous qu'on respecte les mains non plus Quand vous serez là d'autre Donc je voulais donc saluer cet esprit C'est comme ça qu'on est sur le chemin là De la réponse qu'il y a 2 ans, 3 ans Aucun d'entre vous ne serait venu Réconter un bris dans la salle de Montréal Surtout quand il s'appelle Kakabé Qu'on considère comme vendu Donc voyez-vous L'esprit évolue de part et d'autre Et je l'ai dit dans mon discours Que c'est parce qu'il y a la volonté du peuple La volonté du gouvernement Mais il y a aussi la volonté des oppositions Pour dire Est-ce qu'il n'est pas dit ? Avant que vous ne parliez Les conditions sont en train de se mettre en place Elles sont réunies Et si on continue comme ça Nul doute Que d'ici un an Tous ceux dont on parle aujourd'hui Va être derrière nous Et à ce moment là Le délai de vous parler là On verra bien On verra bien Alors ensemble et à votre nom Je voudrais saluer notre frère Tungara du Mali C'est le président de la diaspora Qui est venu spontanément Nous apporter le soutien fraternel du peuple malien A la diaspora ici aux Etats-Unis Je ne suis pas Je ne suis pas éloigné Parce que vous savez Les Maliens Comme sous nos frères De la sous-région Avant de venir en France Ou venir aux Etats-Unis Le premier destination C'est l'Afrique C'est la Côte d'Ivoire Donc la Côte d'Ivoire C'est une moitié de vous-même Je ne pense pas Que ce soit dans l'intérêt des Maliens Que la Côte d'Ivoire soit en feu Voilà Et la Côte d'Ivoire Où faut la bâti ainsi Elle oasis de prospérité Pas la Zène Bordazin L'immense désert de misère Non C'est un peuple Qui connaît donc Ce que c'est que la solidarité Et depuis la nuit des temps La Côte d'Ivoire a tout été solidaire J'ai rencontré Un jour en Algérie J'étais encore étudiant Un cadre Malien Qui travaillait à l'ONU Qui ne sait plus Je n'ai pas ce contact Et un autre guinéen Et puis cette année-là Guillaume Soro était Président de la FECI Secrétaire de la FECI Moi j'étais à CERAC On s'est retrouvé à un forum Euh Voilà Et puis voilà Et Soro Guillaume prend la parole Et il tape Il tape Il tape Il tape sur la Côte d'Ivoire Et le cadre malien Qui travaille à l'ONU Les deux Se sont sentis révoltés Ils ont pris la parole Et le guinéen Qui dit Vous savez Les guinéens Quand ils parlent français Quand ils parlent Je séduis Mais C'est de ce pays La Côte d'Ivoire Que moi j'ai connu Là que vous parlez comme ça Vous les jeunes là La Côte d'Ivoire Qui m'a offert le kaki Le cahier Le bic Pour qu'il soit voulu à l'ONU Ce grand pays là Mais vous ne le connaissez pas Le Malien a pris également la parole Presque la même chose C'est la Côte d'Ivoire La terre Qui a tout donné à tout le monde Un retour là Elle ne veut pas avoir ça Donc nous sommes sereins Et le président de la République Ne veut pas la différence Entre Malien et Ivoilien Entre Guineens et Ivoilien Entre Bouguilabé et Ivoilien Et il ne mettra jamais La vie D'un compatriote Encore moins de le faire en danger C'est pour cela qu'il a fait le choix De la diplomatie Ce n'est pas si il est faiblesse Le dialogue au fond de l'enseigné C'est l'âme des forts C'est l'âme des forts Et je suis persuadé Que ça faisait la part payée Et cette situation Pour être là il est si heureux Au bonheur de notre peuple Il faut en être certain Et cette manifestation De reconnaissance En s'égalant de la cérémonie Nous rassurent Et nous mettent en confiance Tant qu'à l'issue De cette situation Fâcheuse Mais d'un temps Monsieur le désiré Guessa Est-ce que la Côte d'Ivoire pourrait devenir comme elle a été ? Oui Moi je ne suis pas pessimiste Dans ma vie Dans ma vie Je suis optimiste En tout Et si la Côte d'Ivoire doit redevenir Cette Côte d'Ivoire Qu'on a connue là Ça dépend de nous tous Est-ce que nous avons cette volonté De refaire notre pays Ce qu'il a été ? Oui Est-ce qu'on est capable ? Oui Est-ce qu'on a une génie pour ça ? Oui Oui J'ai parlé des rêves américains C'est possible le rêve ivoirien C'est ça ? Redvenir la Côte d'Ivoire d'Ivoire Où il faisait si bon vivre Où chaque Ivoirien Quelqu'un a parlé de communauté de destin C'est de ça qu'il s'agit Et je vous l'ai dit Unis là Tout nous sera possible Il n'y a pas un autre nom ici A notre âge Qui n'a pas été Qui n'a pas été hébergé par une femme doula Ce n'est pas nombreux Quand nous étions jeunes Merci C'est pas vrai Quelqu'un n'a pas tuissé ? Merci Ce que vous dites est vrai Moi J'étais au CM1 Dans CM2 Quand j'avais une butrice Une femme du Nord réellement Je n'avais qu'à puiser de l'eau Laver les assiettes Je mangeais à la satiété Son mari était bouché Donc je n'avais vraiment Nous tous on a connu ça Moi j'ai quitté Amidia A Lacota J'ai été à Fresco La première femme que j'ai rencontré Elle m'a dit Mon fils allons à la maison Je vais t'héberger Sans me connaître C'était ça la Côte d'Ivoire d'hier Cette Côte d'Ivoire Nous pouvons encore la revivre Si nous le voulons Si nous le voulons Et je pense que ça Nous pouvons Le faire Mais c'est quoi Que ce soit une volonté commune Armand Christian On va se voir tout à l'heure Parce que Vous avez fait une contribution positive Pour aider le ministère A appréhender ses attributions Et à donner de la visibilité Sur ce que nous faisons Donc c'est pertinent Et c'est pour ça que Je n'ai pas voulu que vous aurez plus loin On va travailler là-dessus Seigneur Lebar Je vais vous la suivre Seigneur Lebar Ce dernier temps Ca fait l'objet De beaucoup de De discussions A conseil du gouvernement Comment alléger La tâche aux Ivoiliens Qui veulent investir Puisque Un de Une de nos ambitions C'est de bâtir Ce que le premier ministre A lui-même appelé Les champions nationaux Et donc Tout cela Vous parlez là Ce sont des choses Que nous savons Et pour lesquelles Nous sommes à pied d'oeuvre Afin de créer vraiment Un environnement Qui soit favorable Et qui permette Aux Ivoiriens En évitant Tout cela C'est à casser les là Et les encourager A investir la peau d'Ivoire Donc Je voudrais vous remercier Alors M. Tégué C'est ça ? Oui Tégué Le cojet Ce n'est pas Et vous ma Tégué hein ? Non c'est pour vous D'accord Bon Vous êtes revenu sur la question Des pédonniers En plus vous avez parlé De regarder un forum Pour que chacun s'exprime Bon C'est votre opinion Je veux la respecter Mais je crois que Le garant politique A plus ou moins Dresser Toutes les thématiques Toutes les questions Aujourd'hui Chacun de nous sait A quoi ça tient Nous connaissons Les problèmes On va essayer Et puis après On est là Mais dans tous les cas Les problèmes Ont été bien identifiés Ils sont connus Et nous nous battons Pour apporter Les solutions Aux problèmes Que nous avons déjà identifiés Merci à Mme Demandée Pour cette fierté Que vous avez exprimée Je transmettrai Fidèlement Cela au chef De l'Etat Et lui dire Vos souhaits De le voir maintenir Le cas Parce que Il n'est pas le seul A le dire Partout nous sommes passés Ca a été un constat D'ensemble Les Ivoiriens sont fiers La façon dont le président La République De la République Les solutions Une des choses Que nous devons faire Que nous devons faire Ensemble C'est pour cela Les élections C'est juste un jeu Je crois qu'on va franchir Un grand part Et le faire Tout à chacun Le faire confiance A tous Pour que nous puissions Conjurer nos efforts Afin qu'il en soit ainsi Alors donc M. Vous avez fait votre part Reconstruire la paix Reconstruire la paix Reconstruire la paix De notre pays Ca et je sais qu'ils sont capables De le faire Si on est d'accord pour ça Et on n'a pas de choix C'est le destin de notre pays Terre d'espérance Terre d'accueil Terre de prospérité Les générations futures Du moins passées L'ont bâti Nous devons donc élargir L'insignante Pour laisser un pays Débours à nos enfants Nous en sommes capables Et je vous remercie Merci d'être venu Je voudrais saluer Je voudrais saluer A titre personnel Les moyens Et d'ailleurs Série Série Simplice Et de dire que Il faut se lever Série Série Voilà Série Simplice Moi quand je voyage Je voyage toujours J'ai 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 trois J'ai trois Deux artistes préférés Je peux passer Dans ma voiture Quatre mois Quatre mois Avec le Série Simplice Ça est sans sain En plus je pense Je connais tous ces morceaux par cœur, et de mon point de vue, je bâti les payeurs. Il y a Céline Simplice et Luga-François. D'ailleurs, on n'a pas compris pourquoi il est venu s'asseoir de telle ouïe. Avant qu'il a un fort jeune, et la Côte d'Ivoire, les jeunes d'aujourd'hui veulent savoir qui est Céline Simplice. Je crois qu'il faut envisager, dans vos derniers, dans de vieux jours, il faut envisager quelque chose pour venir verser un fort jeune. En tout cas, nous sommes nombreux à vous aimer. Moi, c'est parce qu'il n'y a pas de choses ici, mais toute la raison de moi. Il y a beaucoup. Le commissaire Bouh est là, il me fait parler tous les jours, et il monte avec moi, il dit que ça fait 4 mois que j'ai le même CD de Céline Simplice et d'un voiture. Et comme il vient vous voyager la nuit, il est là lui-même. Voilà. Donc, à votre point, je vais vous expliquer. Excellence, merci encore une fois. Merci, M. le ministre. M. le ministre, permettez-moi, comme vous avez effleuré votre passion pour le Doha et Céline Simplice, c'est une passion partagée, tous autant que nous sommes. Mais c'est nouveau que je suis. Si il met, on met son morceau tout à l'heure, nous tous on va danser. Tout le monde, tout le monde à travers le pays. M. le ministre, Si vous avez la possibilité, je souhaite que vous puissiez recevoir M. Simplice en audience pour partager avec vous une préoccupation qui nous a soumise, que nous avons transmise au gouvernement. Et nous restons dans l'espoir que, dans le cadre de la construction d'une Côte d'Ivoire solidée, à laquelle le président M. le ministre tient tant, que le Doha s'exprime par notre point, c'est l'entendu et concrétisé. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire que tout ce que vous avez dit ici à notre endroit, à mon endroit, à titre personnel et à toute mon équipe, sont reçus comme des instructions. Là où vous êtes assis, nous avons un projet de créer un salon. Ce sera le salon des Ivoiriens. Et nous le recevons tous les mercredis. Pour les écouter. A côté de cela, vous célébrez l'excellence avec le président de la République. Nous sommes tous admiratifs des Ivoiriens qui ressortent le prix de l'excellence. Je voudrais faire une doléance. C'est à titre personnel, mais je suis sûr que toute l'antiaspora me soutiendra. Monsieur le ministre, soyez notre interprète auprès du président de la République. Pour qu'on peut seducir à... Merci. 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 Merci.